Mon cher public, moi m'appelle Edou Diadonné-Ousmane, je suis un instituteur et je suis en service à Paraco. Je me rappelais, c'était le 14 où on s'était retrouvé ici, c'était ma toute première participation. J'avoue que mon retour a été tellement bénéfique pour moi. Alors, j'ai eu l'occasion de le signifier à l'étudiant, je voudrais le nommer Maurice. Je me rappelais en son temps, c'était trois codes, le maître a démontré ici, qu'on était dans un caca de Doufouma. Et les codes qui ont été, je dirais, mis à l'épreuve, pour moi personnellement, je me disais que ça ne dépassait pas 4, ça ne dépassait pas 5. Je me retrouvais dans plusieurs codes. Mais j'avoue que, après l'enseignement, et après avoir analysé, j'ai vu que, effectivement, je vivais dans des préjugés. Que personnellement, j'ai eu à concevoir. Peut-être que d'autres, ce que j'ai écouté, j'ai vu qu'il faut un jour pour pouvoir en finir. C'est vrai, nous voici aujourd'hui réunis. Chacun sait par où ça a commencé, chacun sait là où il a quitté. Les expériences vécues, je vous assure que, depuis le 14, je parle de ma vie personnellement, j'ai reçu un changement spectaculaire. Et là où je me tiens ce soir, ce matin, devant vous, la joie qui m'annonce dépasse les limites. Et je me suis dit, j'étais où depuis ce temps ? Pourquoi, depuis plus de 10 ans, je n'avais pas, alors c'est cette occasion, pour pouvoir vraiment monter ? Alors ce matin, je vous assure que, si nous sommes là, et qu'on doute encore des mystères, nous doutons encore des preuves papables des réalités de l'ISEP, je crois que ça fait partie encore des préjugés pour nous, et ce que je ne souhaite pas ce matin. Je voudrais que notre arrivée soit vraiment une détermination. Et je ne prends pas cet appel, la dix par ici, pour vous faire cet appel, j'invite tout le monde à devenir étudiant. Je n'ai pas encore, je dirais, le foulard, avec le temps, je l'aurai. Je ne sais pas comment vous l'appelez. Voilà le décor, merci beaucoup. Je n'ai pas encore le décor, mais je vais faire tout possible pour m'inscrire. Et je le disais, avant de quitter Paracourt hier, je me suis dit, je vais faire tout possible pour pouvoir m'inscrire avant de partir. Vous voyez, quand vous voulez quitter un monde, avoir d'entrée dans l'autre monde, ça se voit difficile. Toutes les voies possibles sont bloquées. Ceux-là qui devaient normalement m'envoyer les sous, tous les appels ne déclenchent plus. Ce matin même, j'en ai parlé aux frères, j'ai dit de m'aider, parce que c'est mon argent, c'est moi qui les ai aidés, donc ils doivent normalement me retourner les sous. Et ils traînent, tous les appels ne prennent pas. Parce que le monde que je veux quitter pour l'autre monde, vous comprenez, ça n'a pas été facile. Aidez-moi aussi dans les invocations. Merci beaucoup.